Eh bien, on peut dire que cette matinée commence très bien. Il faut toujours un peu de motivation. D'où le livre que je lis, à savoir « Prendre le taureau par l'école ». Eh oui, ce livre nous explique que la réussite est possible, quel que soit ce que l'on fait dans la vie, tout ce qu'il faut, c'est passer de la procrastination à l'action. Ces conseils sont rangés en 21 principes ou chapitres, courts bien sûr, mais concrets et efficaces, qui pourront vous aider à y arriver. Mais bon, ce n'est pas le but de la vidéo du jour, car comme toujours, je ressens un manque. Et... Ah oui, il a raison. Ça me rappelle un jeu que j'avais essayé il y a très longtemps, intitulé « Top Game Rally 2 ». Ce jeu aussi, je ne l'avais jamais fini. Et vous, si on en parlait un peu, ça vous dit ? Allez, let's go. Il s'agit d'un jeu de course développé par Saphir Corporation et édité par Kemko. Bon, en avant d'aller assez loin, il faut que je vous explique qui est Saphir. Il s'agit d'un ancien développeur de jeux vidéo connu pour des portages comme James Bond 007 sur Game Boy en 98 et dans la même année, sur la même console, également Odor Adventure, avant de faire sa suite sur la Game Boy Color en 99. Mais aussi des jeux qu'il a eu à créer comme Bio Freak avec le studio Midware. Bien sûr, Midware est très connu pour les Mortal Kombat. Donc, ils ont réalisé ensemble le jeu Bio Freak et qui était sorti sur la Nintendo 64 et la PlayStation et bien d'autres jeux parce que la liste est vraiment longue. Quant à Kemko, ce sont aussi les développeurs mais aussi des éditeurs de jeux vidéo et possèdent un grand catalogue de jeux, notamment la saga des Top Gear. qui sont des jeux de course et donc les très célèbres Top Gear Rally à savoir le 1 et le 2. Parce que oui, les amis, il y avait aussi un 1. Bon, de façon brève, qu'est-ce que Top Gear 1 ? Top Gear 1 installe les bases d'un jeu de rallye. Pas comme les autres, on dirait. Effectivement, ce jeu se défend par son aspect assez réaliste pour l'époque car bien sûr, le thème est le rallye et donc un genre de sport mécanique, ce qui veut dire gérer le bitume, la pluie qui flotte, le brouillard et bien d'autres choses comme la boue. Qui dit jeu innovant et réaliste dit forcément des bugs. Oui, parce que quand on ne le voit pas, c'est comme ça, c'est l'industrie. Comme des véhicules, bien sûr, qui dérapent tout seuls, mais aussi la gestion du véhicule qui est des fois assez compliquée dans toute son entièreté. Notamment à savoir les pneus. Les pneus, si ce n'est pas les bons pneus sur la bonne route, c'est compliqué. La tolle qui peut se froisser, le relief du terrain qui est compliqué avec ses revêtements, soit de l'herbe, soit le bitume, bref, des bosses. Il y avait énormément de choses à prendre en considération lorsqu'on avait son véhicule, quand on choisissait son véhicule. Mais bon, revenons à ce qui nous intéresse ici, à savoir sa suite. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ah oui. Je dirais que je vous dis, les gars, les voitures aussi, elles prennent cher comme pas possible. Avec un aspect simulation assez poussé, ce qui nous donne des dégâts visibles sur les véhicules, même s'ils disparaissent un peu. Et aussi, les pneus qui sont plus, qui sont le plus gros problème, car ils explosent. Voilà, ils explosent. Assez souvent même. Ce qui nous pénalise et nous fait perdre du temps. Et ce temps, il est très précieux parce que vraiment, il faut donc changer les pneus. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Pas de panique. OK ? Les pneus se changent eux-mêmes. Oui, ce n'est pas une dinguerie, ce n'est pas une blague, c'est sérieux. Les pneus se changent eux-mêmes. OK ? Par contre, la concurrence, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien pour les autres voitures concurrentes parce qu'elles ne subissent aucun souci de dégâts, rien, tout va bien. Il n'y a que vous qui souffrez dans le jeu. Moi, ce n'est pas bien, ça. Bon, en fait, tant qu'on roule normalement, tout va bien, les amis. Vous pouvez aller, accélérer doucement. Vous pouvez jouer tranquillement et apprécier votre conduite. Mais dès que l'on change pour accélérer un peu trop, ça devient un véritable désastre. Le dérapage apparaît bien vite et si on loupe les virages à angle droit ou si on percute non plus qu'un peu les éléments du décor, alors là, la voiture devient incontrôlable. Il vous montre totalement incontrôlable pendant un vrai long moment. Ce qui bousille totalement votre course car la voiture, elle perd de vitesse, elle perd le contrôle du coup quand elle va aux arrêts. Tu repars à zéro et du coup, il faut relancer la machine et ça, c'était très chiant. Mais bon. Parlons maintenant du championnat qui se déroule en cinq coupes. Amateur Cup, Sprint Cup, National Cup, World Cup et Rally Cup. Chaque coupe est composée de trois ou quatre courses elles-mêmes découpées en plusieurs étapes. Il s'agit de gagner la course à la fin de chaque étape pour gagner la coupe. Cependant, gagner ne signifie pas forcément arriver premier. Oui, je vous explique. Ça paraît un peu bizarre mais bon, accrochez-vous. Les quatre concurrents sont alignés sur la ligne de départ mais partent les uns après les autres et jamais au même moment d'une course à l'autre. Comme vous voyez, ce n'est pas Mario Kart ici. Vous pouvez démarrer le premier lors de la première étape et démarrer le dernier lors de la deuxième étape et vice-versa. Donc, frère, voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Il faut tout simplement faire le meilleur temps à chaque étape pour finir premier. C'est possible même si on est deuxième ou troisième. Donc, quel que soit le rang auquel tu termines, tant que tu as mieux, tu as fait un meilleur temps que tout le monde, tu gagnes. C'est le premier. gros, c'est simple. La récompense dépend du rang à la fin de chaque course et cela se présente sous forme de CP ou point de championnat en anglais et d'argent. Plus les épreuves sont corsées, plus ces récompenses sont importantes. Les CP servent à débloquer de nouvelles coupes et donc de nouvelles courses et le montant à atteindre pour ce faire est précisé dans le menu de sélection des dites courses. Ouh, les gars, beaucoup de choses en apprenant. Vraiment, c'était un jour où il fallait s'impliquer à fond. Mais ce n'est pas fini. Le jeu s'est voulu vraiment trop réaliste, même pour l'époque. On va dire que c'est vraiment un peu trop parce qu'il faut souligner que les sensations de réalisme étaient assez précurseurs pour l'époque avec aussi le fait de ressentir des dérapages dans la jouabilité, des traces de pneus sur le bitume ou encore la boue sur le véhicule et tous les dégâts qui vont avec. Je vous explique rapidement. L'ordinateur de bord sert à indiquer la carte mais s'il est endommagé, elle n'apparaît plus. Seuls les points indiquant votre voiture et celles de vos concurrents sont à l'écran. Waouh, il fallait y penser. le moteur surchauffe assez souvent donc il vaut mieux aller mollo pour le refroidir parce que sinon on sait ce qu'il se passe quand le moteur chauffe tôt. Les pneus sont très fragilisés et s'ils passent sur du revêtement sur lesquels ils ne sont pas permis, c'est chaud. C'est des dérapages, c'est beaucoup de choses. Les suspensions elles peuvent aussi lâcher. Cela n'affecte pas trop la conduite sur les roues de plate par contre. Donc comme vous voyez, il fallait prendre en compte beaucoup d'éléments différents pour améliorer son véhicule que vous personnalisez en totalité. Ah oui, j'ai failli oublier la RSG Rally School c'est un peu long en fait c'est tout simplement dire passer son permis. C'était une étape en fait dans le jeu ce n'est pas une obligation c'est un peu quelque chose de très intéressant par contre. Et ici on passait son permis en réussissant diverses épreuves classées dans 5 grands permis. Soyez accrochés les amis. Vous débloquez ses permis c'est comme pour le championnat. Il faut gagner des CP donc des courses. Chaque permis compte 5 épreuves assez brèves demandant par exemple de freiner pour s'arrêter dans une zone précise au terme d'une ligne droite ou de passer une série de virages sans encombre. Selon votre temps vous gagnez un rang A B ou C ou rien si vous finissez au delà de la limite de temps ou si vous renversez trop de plots. Oui car il y a plein de plots sur la route et plus on avance dans les permis plus les plots sont nombreux. On se croirait en ligue. Faire tomber un pot fait perdre une seconde. Chaque épreuve vous met aux commandes d'une voiture différente plus ou moins puissante. Avec tout ça franchement il faut s'accrocher pour jouer à ce jeu. Mais bon certes avec nos yeux d'adulte aujourd'hui nous remarquons plein de défauts mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque c'était tout ça qui faisait un peu le sel de nos jeux préférés. Même si on rageait dessus mais ça restait quand même très fun. En plus il y avait un mode versus pour jouer en local avec des amis et donc se prendre pour des grands pilotes de rallye à l'époque n'oublions pas car cela commençait à être vraiment des jeux à la mode pour l'époque des jeux de course notamment un jeu très connu que vous connaissez vous tous et qui continue jusqu'à maintenant à savoir Grand Tourismo l'un des plus gros jeux peut-être je ne sais pas si on vous laisse dans les commentaires le dire mais bon ça ce sera pour une autre vidéo la famille allez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et il se peut que d'autres petites surprises arrivent trop souvent pendant ce mois d'août et ciao